Génération FM Génération FM Génération FM Nous n'avons jamais eu l'occasion de jouer la coupe du maire Seule c'est la coupe de la zone qui se jouait Les jeunes sont toujours pleins Pourquoi le maire n'organise pas une coupe ? Certainement c'était peut-être les moins qui ne nous permettaient pas de le faire Mais cette fois-ci nous avons jugé nécessaire de le faire Nous pensons que la jeunesse est une joie pour la jeunesse et aussi la jeunesse a le droit de demander ce qui leur revient et c'est pourquoi nous avons jugé l'essai de l'organiser cette année et ça c'est vraiment une grande joie de voir la réussite de cette organisation C'est une première certes mais pour la prochaine fois je pense que on va beaucoup plus améliorer les choses En tout cas c'est une fierté en tant que maire et en tant que mère-femme de vraiment apporter cette rupture parce que comme je vous l'ai tantôt dit ça a été une vieille doléance des jeunes qui n'ont jamais été vraiment honorés En tout cas cette année j'ai pris l'engagement même depuis la campagne j'ai pris l'engagement dès que j'accéderai à la Masurati Supreme de cette commune Vraiment je vais organiser la coupe du maire permettre aux jeunes aussi de bénéficier des deux coupes la coupe du maire et la coupe de la zone et c'est vraiment une fierté pour nous et une fierté pour cette commune aussi En tout cas je pense que je l'avais une fois dit je suis d'une famille royale donc quand on parle de famille royale l'aspect culturel vraiment est au devant le tout donc j'ai l'intérêt vraiment de développer de ramener un peu cette culture de la culture de cette commune au devant de la scène parce que nous sentons que vraiment c'est vrai que les gens ont vécu des événements douloureux avec la situation du conflit ce qui a fait que beaucoup de choses sont diminuées mais vraiment aujourd'hui je suis engagé vraiment à ramener la culture au sein de cette commune parce qu'on sent que vraiment ce qui est du point de vue culturel nous avons perdu beaucoup de choses et vraiment nous allons y travailler afin que vraiment beaucoup de gens puissent revenir parce que c'est pourquoi nous avons eu cette année à initier les journées culturelles de la commune le 30 et le 31 décembre et je pense que l'année prochaine ça va être un grand événement parce que nous allons y travailler pour que vraiment que nous puissions réussir et aujourd'hui encore lors de cette finale j'ai fait aussi ressortir l'aspect culturel pour permettre vraiment aux femmes de se voir et aux populations de se voir un peu dans ce que nous faisons exactement donc nous pensons que vraiment parce que l'identité de la population d'une ethnie de la population aussi c'est à travers sa culture donc si nous intéressons les gens à revaloriser leur culture vraiment ça va permettre ça va attirer davantage les gens ça va permettre aux populations de revenir au bercaille parce que chacun se sentira chez lui et il se sentira vraiment du point de vue culturel il se sentira vraiment dans sa propre commune parce que quand vous regardez ce terrain qui est clôturé c'est une seule dans cette commune on n'en a jamais bénéficié donc depuis que Nya Sia et Nya Sia avant les événements avant que les gens ne se déplacent il n'y avait pas ce terrain mais il y a maintenant comme les gens sont sur le projet de retour et qu'il y a des infrastructures qui sont mis en place je pense que vraiment et le fait de revaloriser un peu le sport aussi en organisant, en donnant aux jeunes la chance d'organiser ces deux coups et ça nous permet, ça permet aux gens aussi parce que aujourd'hui c'est la jeunesse qui est là aujourd'hui quand on parle de population c'est la jeunesse donc il faut donner de la matière à la jeunesse afin que vraiment les jeunes puissent vraiment revenir, vouloir revenir dans leur au bercaille, dans leur village natal parce que certes des fois ils veulent rester en ville parce que l'ambiance qui se trouve en ville ne se trouve pas dans cette commune mais moi je veux vraiment faire revivre l'ambiance dans cette commune pour permettre aux jeunes de ne pas penser que l'ambiance qu'ils peuvent trouver dans les villes urbaines ne se trouve pas dans leur commune et même pas pourquoi pas le travail donc le 31 décembre nous l'avons marqué les jeunes ont quitté Giganchor pour venir faire le 31 décembre ici donc cela montre que vraiment c'est d'une grande importance donc madame le maire veut vraiment que tout le monde puisse au moins trouver la joie de vivre dans cette commune